29 mai 2022, 2h du matin. J'ouvre Instagram, me perd à travers les stories de rappeurs comme toutbonjeune, hashtag fan de rap. Et là, ceci apparaît devant mes yeux. Voilà une énième story exposant un sirop très réglementé, prescrit uniquement lors d'importantes pathologies et qui n'est par ailleurs pour celui-ci même pas délivré en France, aux côtés d'un cup rempli d'un liquide orangé. Qui prétend qu'on est un minimum le rap et surtout qui follow l'artiste qui a posté cette image, c'est très bien ce qui est affiché à travers la publication. De la purple drank, couramment appelée l'ine, avec l'un de ses principaux ingrédients, une substance liquide à très forte concentration de codéine. Offusqué par cette mise en avant auprès d'un public majoritairement adolescent, je tweet mon veron pchit et voilà qu'au réveil, le poste a atteint les 10 000 j'aime. Les retours partant dans tous les sens. La conscience est majoritaire, mais l'ignorance sur le sujet fait également rage. Avec de telles choses entre mes mains, je ne voulais laisser vivre toute cette naïveté autour de ce cocktail pouvant vite devenir ravageur et qui n'a rien à envier aux drogues les plus dures. Voilà donc une vidéo des plus complètes sur la ligne. Bon visionnage. Bien le bonjour là, t'es paisance et bienvenue dans l'un des plus grands épisodes d'utilité publique de la chaîne. Vis-à-vis de tous les sujets abordés et ne serait-ce qu'en prononçant certains mots, je ne pense pas pour être honnête avec vous que les recommandations YouTube vont être très généreuses. Assez contre-productifs pour le coup. Alors un immense merci à ceux qui relieront autour d'eux et sachez qu'aucun partage n'est négligeable. Même si vous n'envoyez le lien qu'à une personne, comme votre colloque, et que lui il envoie son petit reuf qui a prévu en secrète de tester la ligne avec l'un de ses potes samedi soir, des vies pour être sauvées ou au moins leur intégrité physique. Vous comprendrez pourquoi j'emploie de tels termes juste après. Avant de vous expliquer comment va se dérouler l'épisode, très rares sont les sponsors. Les exigences pour apparaître sur la chaîne font le tri. Aujourd'hui, la confiance est partagée avec CyberGhost VPN. Merci à eux pour la proposition de soutien sur les épisodes qui arrivent cette fin d'année. Pour le petit storytelling, je connais ce VPN depuis l'époque. En même temps, ça fait 15 ans qu'ils sont en place et je n'ai jamais eu de galère avec, que ce soit pour accéder à du contenu, me protéger. J'étais d'ailleurs devenu fou de ça. Même pour aller sur l'UNT du collège, je l'ai activé. Plus globalement, ce VPN permet de masquer ton adresse IP et chiffrer tes données de manière sécurisée afin d'éviter d'être piraté ou victime de sites malveillants sur Internet. CyberGhost est disponible sur toutes les plateformes, PC, TL, console, Smart TV. Sur les 38 millions d'utilisateurs, beaucoup l'utilisent pour débloquer l'accès au catalogue de plus de 40 services de streaming comme Netflix, Hulu, Amazon Prime. Moi, je l'utilisais et l'utilise surtout pour accompagner mes recherches en ligne. Si tu veux partager l'abonnement en famille, tu peux aller jusqu'à 7 appareils à la fois. Donc, let's go ! Depuis le lien en description, vous pourrez accéder à leur service de réseau privé virtuel pour 2,11€ par mois avec 3 mois gratuits. Réduction de 82% par rapport à d'habitude. Et si après coup, vous n'êtes pas satisfait, il y a la garantie 45 jours pour vous faire rembourser via un support français. Bien. L'épisode sera composé de 3 grands axes, dépendant l'un des autres. Vous aurez d'abord la partie historique sur la ligne en évoquant les dates et mouvements clés. Cela de sa genèse lointaine au ravage des opioïdes dans les années 90 aux USA, jusqu'à notre époque. On plongera ensuite dans la boisson pour démanteler ses composants. Leur utilisation initiale, ce que ça induit de les combiner et quelles en sont les conséquences. Je m'appuierai ici sur de très nombreux témoignages écrits et verbaux reçus grâce aux tweets ou à des rencontres. Merci encore à celles et ceux qui ont répondu à l'appel. Le dernier chapitre sera réservé à tout ce qui a été mis en place pour lutter contre ce fléau. Ce que nombreux ont choisi de faire pour s'en sortir ou y ont été ordonnés. Et enfin, vers qui il est possible de se tourner pour échapper à l'addiction aux drogues. Et surtout à la ligne, cette sale drogue traître. Évidemment, le thème étant très spécifique, je me suis beaucoup documenté avant d'écrire cette vidéo pendant des mois. Et j'ai pu être accompagné par divers professionnels de la santé. Donc, merci à Claire, pharmacienne à Toulouse, et Guillaume, médecin au CHU de Marseille, pour leur aide autour de la conception de l'épisode. J'en profite également pour passer le shout-out au jeune média urbain suisse Drip Game, qui est parti en infiltration sur le terrain national pour me récupérer des éléments en caméra cachée que vous découvrirez dans l'épisode. Eh bien, je crois qu'il est temps de relancer le magnéto. Quand je vous parlais de genèse lointaine, c'était pas délo. La première trace du composant premier, à la source de la ligne, remonte à l'Egypte antique, soit au XVIe siècle avant JC, où dans le papyrus Hébers était mentionné une certaine plante, le pavot somnifère. La particularité de ce végétal, c'est qu'il exude de l'opium dans le cas où on opère des incisions sur la tête du pavot avant maturité. Quand ça a bien fleuri, ça donne ça. Il est plutôt mignon, finalement, Ortide. L'opium, c'est un principe actif qui deviendra pilier en pharmacologie, utilisé surtout comme remède, mais pouvant être détourné en poison. Il est à la base de beaucoup d'anthalgiques, antidouleurs, et notamment via l'extraction de deux éléments qui la composent, la codéine et la morphine. Pour rappel, la codéine, c'est le principal ingrédient de la ligne. On retombe donc sur nos pieds. Elle est la morphine. Normalement, vous les connaissez bien de nom, et il est fort probable que l'on vous ait déjà prescrit des médicaments contenant, même à très faible dose. Pour la codéine et la morphine à l'état pur, nous appelons cela des opiacés, étant des dérivés naturels de l'opium. Quand c'est semi-synthétique ou synthétique, cela s'appelle des opioïdes, et grosso merdo, c'est les médicaments qu'on vous donne. Les dérivés de l'opium agissent sur le cerveau et la moelle épinière, en ayant des effets antidouleurs, mais aussi sédatifs et euphorisants, mimant en quelque sorte ce que notre corps fabrique de base de lui-même, en grande quantité lors de séances de sport intensives, par exemple. Les endorphines, fameuses hormones du bonheur. Bon, on reviendra sur les composants un petit peu après, je voulais juste poser un minimum les termes de base avec vous. Rendez-vous pour l'heure, dans les années 90, aux Etats-Unis. Ces fameux opiacés sont déjà bien installés à ce moment-là. L'opium et ses dérivés ont largement fait leur preuve durant la guerre de sécession, en apaisant les douleurs de nombreux soldats. De ce fait, beaucoup d'opiacés se sont fait commercialiser par la suite en l'état, c'était très tendant, c'était devenu l'antidouleur de prédilection, ou du moins aussi sous forme semi-synthétique, slash synthétique, avec un bon petit travail de laborantins, devenant donc des opioïdes. Répétez un petit peu les termes. Mais ils n'ont pas tardé à se faire bannir à raison de la vente directe, des centaines de milliers de personnes tombaient sous de très fortes addictions. Disons qu'il commence à y avoir un réel background qui ne date pas d'hier, et une prise de conscience sur les conséquences des opiacés slash opioïdes qui s'est agrémentée au fil des décennies. Mais en vrai, tout est sous contrôle jusqu'ici. Car dans les 90s, c'est le début du ravage et pas des moindres. Le sujet de la douleur et sa gestion prend de plus en plus de place. En gros, t'es un bon to-bib si t'arrives à apaiser les souffrances et plus vite c'est fait, plus t'es sensationnel. Sauf que le corps médical, à l'époque, n'est pas si opérationnel sur tout ce qui touche au traitement de la douleur, et surtout au concept de dépendance aux substances et ce qui s'ensuit. Mais si vous saviez comment ils s'en battent les yucs, le plus important pour eux, c'est de se faire mijoter le poireau dans la moula et la réputation. Alors toute l'industrie pharmaceutique va se mettre à cogiter dans tous les sens pour proposer le produit qui répondra à la demande. Et c'est là qu'intervient Port du Pharma, un laboratoire évidemment américain, qui lance sur le marché en 95 un nouveau médicament nommé Oxycontin. Le succès est quasi immédiat, c'est un miracle. Laisse tomber, ce cachet peut traiter autant des douleurs liées au cancer que des bien moins importantes de type foulure de l'orteil gauche. Et cela sans danger. Enfin, c'est ce qu'ils ont essayé de faire croire. Scientifique de renommée sous-doyer, vidéos et brochures publicitaires à gogo, formations biaisées, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi ? Promesses aux médecins. Bref, Port du Pharma va mettre le paquet pour minimiser la dangerosité de son produit, qui au final n'aurait été rien d'autre qu'un stupéfiant à l'accès extrêmement facile. Pour vous la faire courte, ce médicament a été conçu de sorte à ce que les seuils de dépendance et de tolérance soient franchis en deux-deux. Déclenchant donc très vite de fortes addictions. Ajoutez à cela le fait que dans certains états, comme le Texas, il y a eu très tôt une politique de répression des drogues classiques assez sévère. Et que façon, les bédos aux US, ça se roule avec des blunts et qui commençaient à coûter un petit peu trop cher. Voilà que ce poison psychotrope, agissant fortement sur le système nerveux, a inondé sans barrage les US en étant la référence des antidouleurs, car peu cher et prescrit à poison. Et évidemment, qui dit hype, produits accessibles à tous, modification des sensations slash perceptions, dit porte ouverte aux expériences, à la progression personnelle. Et nous voilà, dans les années 90, dans l'ère du purple drunk. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas vraiment à proprement parler de créateurs officiels de la ligne, mais ceux qui l'ont popularisé et en sont même décédés, normalement, sont bien connus. En commençant par le légendaire DJ Scroo. Originaire du Texas, ce fameux état bien connu que j'évoquais tout à l'heure, il a baigné dans tout ce sud où pullulaient les opioïdes. Médicaments à base d'opium, donc. DJ Scroo consommait fort de la ligne et il connaissait très bien ses effets. À tel point qu'un jour, il s'est dit, tiens, si je commençais à réfléchir pour voir comment mêler la musique à tout ça, pour essayer de prolonger l'expérience, voilà que le Chopin Escrou est né. Est-ce que cet extrait vous parle ? Là, vous vous dites, ouais, mais c'est quoi ce truc ? Je connais le 6-7 par cœur, j'ai jamais entendu. C'est une farce du monteur. Vous croyez vraiment que je paye Hugo pour ça, non ? Bienvenue dans la version officielle de Freezrael, disponible sur les plateformes, version Chopin Escrou. Vous avez vu, j'ai choisi un extrait pour parler à la jeunesse, mais en voici un, du papa. Morceau extrêmement lent, aux alentours des 70 BPM, très grave à l'utilisation des basses particulières, beaucoup de scratching pour jouer sur la vitesse. À l'heure où le rap se voulait de plus en plus rapide, Fast Flow, lui, alourdissait la chose en mixant et remixant divers morceaux. Petite anecdote donnée par un producteur, DJ Screw amène ramener l'effet Screw, et si un jour vous allez en studio et que ça parle de ça, en gros, c'est pour ralentir un passage, une voix, voilà. Le 16 novembre 2000, Screw meurt d'overdose de Codéine et comme on a pu le voir à de nombreuses reprises ces dernières années, décès égale explosion de l'artiste et tout ce qu'il représente. Le style Chopin Escrou devient extrêmement populaire, les gens découvrent de toutes nouvelles manières de sampler, d'établir des ambiances musicales, mixer, modifier les mélodies et surtout ressentir la musique, donc beaucoup vont rentrer dans ce mouvement ligné. Histoire d'accélérer un petit peu, A$AP Yams, fondateur du A$AP Mob, popularisera également énormément la ligne dans les années de grand succès du Mob en décédant de cette addiction à la boisson violette, lui aussi, en 2015. Lil Wayne, Future, Young Thug sont d'autres noms qui ont contribué à la hype au fil du temps. Eux sont toujours vivants, pour l'instant. Et en fait, cette mise en avant ne va absolument pas s'arrêter et il n'y a aucune raison à ce que ça s'arrête parce qu'à un moment donné, ça commence à faire des années que tu vois que la ligne est omniprésente, ça en devient une base sur quasi toutes les pochettes de projets upload sur hot culture ou même dat pif. On a partout, tu ne cherches pas à comprendre, tu fais pareil. Sauf que le mouvement, par l'hyper banalisation, va finir par tuer le mouvement. Par la suite, beaucoup de rookies vont se mettre à imiter les grands avec beaucoup d'ignorance, créant de la caricature et ouvrant les portes de l'inconscience. Bienvenue dans la pire période du rap Soundcloud, en tout cas sur le plan sanitaire, les mots-raps. L'ère du Soundcloud rap se partage en deux vagues, celle du mumble puis de l'émo. L'une a pris le relais sur l'autre au milieu des années 2010 et grosso modo, on est passé de Tiff Kiff, Gucci Mane, Future à des Lil Peep, X et Juice WRLD. L'existence du mumble rap divise beaucoup. Pour moi, il y a clairement un ensemble d'éléments accumulés qui le caractérisent. Donc ici, j'admets son existence. Alors que le mumble tire ses influences de la trappe, que ce soit dans les thèmes ou l'attitude, en se différenciant surtout par la manière de poser, l'accent, la qualité lyrique ou les ambiances, l'autre, pas du tout. L'hémorap va se brancher sur des influences métal, punk, pop, lo-fi et cloud rap, en se concentrant surtout sur des sujets autour de la dépression, l'anxiété, le chagrin, l'automédication et le suicide et consommation d'opioïdes. Bref, toute cette shit. Donc tout ce qui est codéine, xanax, fentanyl, morphine sont des anxiolytiques et anthalgiques bien connus de cette nouvelle scène Soundcloud qui les exhibait via notre cher Purple Drunk. D'une drogue du pauvre qui avait initialement une image très hood, très gang, utilisée dans l'underground pour une défonce expérimentale, disons. On se retrouve 15 ans plus tard avec une boisson mise en avant par des rappeurs ados qui s'en servent comme exutoires entre deux pensées obscures ou parce que les effets planants sont cools ou parce que visuellement, ça pète. Ça fait une jolie idée. Le truc, c'est que cette scène rap toute fraîche va vivre une ascension mondiale phénoménale appuyée par la puissance inarrêtable des réseaux sociaux et des millions de mineurs vont glisser dans cette nouvelle mode de sad, rap, l'inné à fond sans connaître ni les codes, ni l'origine et encore moins les effets néfastes de cette dernière. En France, beaucoup sont ceux qui vont justement rentrer à cette époque dans la brèche de la ligne en la mettant en avant dans leur style. On avait l'Odipi, Sirape, Lyonzon, le 667, Damso, le Vresval, globalement donc plus présent dans l'Ego Trip que les mots chez nous. Après, vous allez me dire, oui, mais avant eux, oui, oui, avant eux, il y avait d'autres rappeurs comme Jock qui étaient déjà installés dans les années 2000-2010. Quant au milieu de l'influence rap, certains gros youtubeurs vont même tristement surfer sur la vague en vendant du merch sur la ligne. Mais au calme, ça n'est absolument pas pour glorifier. Bref, quoi qu'il en soit, la tendance est mondiale véhiculée par Internet. Tout le monde cherche à se procurer les composants de la ligne pour tester, montrer qu'ils sont eux aussi branchés on the flux. Et le truc, c'est qu'en France, pour nous, jusqu'en 2017, c'est open à n'importe quel individu avec ne serait-ce que 10 euros en poche d'avoir sa défense pour toute la soirée en allant acheter ce qu'il faut. Car ce n'est que le 12 juillet 2017 que la Codéine passera chez nous sous ordonnance d'un médecin. A contrario, en Belgique, les travaux étaient déjà réalisés depuis 2013, donc shout-out aux autorités sanitaires. Pour l'Espagne, de ce que j'ai compris, c'est incontrôlé, mais quand même très laxiste. Donc voilà pourquoi on peut voir un sirop à consonance espagnole sur la story en début de vidéo. Nombreux sont ceux qui vont se fournir là-bas. Et la tozaina, en plus de ça, est deux fois plus concentrée en Codé que le néo-codillon délivré en France. On reviendra sur les pays et ce qu'il s'est passé avec certaines marques de sirop juste après. Pour l'heure, j'aimerais qu'on se concentre sur 3 ou 4 questions pour la suite de la vidéo. Pourquoi ce cocktail s'est-il répandu si vite en très peu d'années ? Est-ce qu'une histoire de codéine ? Comment des milliers de jeunes en sont tombés addicts et que leur est-il arrivé pour beaucoup ? Certains n'en ayant même pas encore conscience des dégâts. Next. Jusqu'ici, j'ai cité pas mal de mots-clés que je vais vous détailler d'entrée de jeu. Dans le langage courant, on dit que la codéine, molécule primaire de la ligne, ça y est, on a compris, est un antalgique, qu'elle vise à calmer la douleur. Mais la force de cette substance va plus loin en étant en toute justesse un analgésique. Rien à voir avec... Au-delà de calmer, elle va avoir comme mission d'éliminer la douleur. Habituellement, quand on est malade, on prend des médocs contenant du paracétamol ou de l'ibuprofène. Bon, eh bien, quand c'est pas suffisant, la codéine peut y être mêlée. Exemple basique, le doliprane devient du codoliprane, le dafalgan, du dafalgan codéiné. On a aussi nos chers fameux sirops codéinés. Et encore au-dessus de la codé, on va avoir la morphine. Et tant qu'on est sur la morphine, elle, on peut l'obtenir par exemple en effectuant une certaine opération sur la base atomique de la codéine. Bon, ça, c'est pour les laborantins. Ou elle est directement, au même titre que la codéine, récupérable dans l'opium. Et pour l'anecdote, elle aurait un effet analgésique 6 à 7 fois plus fort que la codé. Donc, quand on voit ce coef multiplicateur de fous, on se dit que ceci explique cela. Voilà pourquoi on ne nous en administre qu'en cas d'extrême urgence par injection à l'hosto. Et que si on vient à en prendre, c'est en très très faible dose dans des médocs. Ah, et pour rester dans les analgésiques plutôt bien connus dans le rap, on a le tristement célèbre fentanyl, qui lui est 100 fois plus puissant que la morphine, 50 fois plus que l'héroïne. Fentanyl, héroïne, morphine, codéine. Après, vous avez des molécules entre, mais... Vas-y, vas-y, c'est bon, le mec, c'est trop documenté, il fait le malin. On reviendra sur le fentanyl juste après, puisqu'on verra qu'il est responsable d'énormément de morts dans notre milieu. Comme je l'ai expliqué rapidement il y a quelques secondes, certains médicaments possèdent même des molécules entre deux, comme le sirop antitussif tussipax, avec l'éthylmorphine, par exemple, légèrement plus puissant que la codé, mais en dessous de la morphine. Et en parlant d'antitussif, donc traitement contre la toux, c'est ces derniers qui ont construit l'image qu'a la ligne par les forts effets sédatifs qu'ils procurent à forte dose. Vous l'aurez donc compris, à la base, les sirops utilisés pour fabriquer de la ligne sont destinés à éliminer des toux sèches et héritées, donc douloureuses. Or, en allant au-delà des prescriptions et surtout, du seuil max en dose de codéine, qui pour un adulte est de 240 000 grammes par jour, plutôt disons en 24 heures, ces petits sirops à première vue inoffensifs et longtemps sans ordonnance, peuvent vraiment avoir de lourdes répercussions. On en verra beaucoup après, mais avant ça, parlons d'un autre genre de médicament qui s'ajoute à la ligne, surtout chez les consommateurs réguliers. Vous allez comprendre pourquoi. Les antihistaminiques. Alors, les antihistaminiques, eux, pareil, facile d'accès, quelques euros, vraiment, c'était pas des lols quand je parlais de possibilité d'avoir de quoi se droguer pour moins de 10 euros il y a encore 5 ans. Et s'ils se retrouvent, eux, dans le cocktail, c'est pour leur propriété à bloquer d'insupportables effets secondaires de la consommation régulière de codé qui vont être nausées, tiques, vomissements et démangeaisons cutanées. Je crois que c'est un petit peu les principaux. Sauf que, le problème, de leur côté aussi, il y a une grande ignorance. Certes, ils vont empêcher beaucoup de symptômes, mais rien que si on prend l'exemple du tout basique toplexilla, celui qu'on a tous eu quand on était gosse, quand on tousse un petit peu à surdose, il est rempli d'effets neuroleptiques et anticholérgéniques cachés. Altération de la vigilance, somnolence, constipation, palpitations cardiaques, troubles de la mémoire. Il n'y avait que d'autres aussi. Troubles de l'équilibre, confusion, bref. Voilà un petit peu la liste. Et disons que, pareil, pour la fameuse promettasine, antihistaminique très populaire dans notre rap jeu. Elle a des effets anticholinergiques, sédatifs et adrénolithiques. Donc, baisse de la tension et impuissance. Tiens, d'ailleurs, j'ai un témoin anonyme qui m'a dit qu'il linait à l'époque sous codé plus promettasine. Et il m'a confié qu'il s'endormait régulièrement éveillé. Il parlait, mais son âme n'était plus là, complètement clouée à sa chaise, sans repères temporels, face à des collègues qui, même sans parler d'aller jusqu'à la défense, avaient sans cesse des troubles cognitifs, mémoire, perception, pensée, réflexion. En bref, voilà, disons, de surprenants effets de la combinaison des deux genres de médicaments. Et pour en finir avec ce sous-chapitre, parlons 30 secondes du dernier et de l'ultime composant de la ligne, le soda. Historiquement, c'est le Sprite qui est affilié à la ligne. Certains ont déjà fait avec d'autres, comme le Fanta. Pour le coup, l'expression c'est une histoire de goût et de couleur, marche pas mal. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que consommer et tomber à gogo des bouteilles de Sprite n'a rien de grave. Au contraire, car, ok, je vais rien vous apprendre, on est dans un système où le sucre est très dédramatisé, mais avec 66 grammes de sucre par litre, donc à peu près par bouteille, puis 20 grammes depuis 2018 suite à une loi qui est passée, ça en fait quand même du morceau à 4 grammes le carré. Outre les chicots qui ne sont pas aidés, des témoins m'ont dit avoir développé une dépendance au sucre, parce qu'évidemment, elle aussi, elle ne tarde pas trop, qui n'avait absolument pas vu venir, parce qu'au pire, la ligne, c'est tout beau, tout violet. Quant aux conséquences d'une alimentation trop riche en sucre, elle favorisait l'obésité, l'hypertension, les maladies du cœur, foie, des intestins, le diabète aussi. Bon, ouais, ouais, ça fait pas mal, en même temps, ben voilà les frérots, c'est pas de la cristalline. Voilà des mois que j'ai recueilli une cinquantaine de témoignages, et autant vous dire que je n'ai pas oublié l'état de stupéfaction dans lequel j'étais à leur lecture. Énormément de graves situations se ressemblent, des schémas se répètent, ça touche vraiment en balle les moins de 25 ans, et je vous ai tout condensé en 10 angles différents. Alors, pour des raisons qui leur sont propres, la plupart des témoins écrits seront anonymisés, et pour les verbaux, j'ai tenu également à respecter le choix de certains, à ne pas être enregistrés. Vous aurez donc majoritairement de la retranscription, mais il y aura aussi énormément de vocaux avec la voix modifiée. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est tous composés différemment. Oh, sans blague, pépé. Par ce terme, il faut entendre que le faciès, la réputation, ou encore l'égo d'un tel individu ne va rien influencer du tout dans ce qu'induit la consommation de l'île. Et c'est une réflexion que l'on peut également appliquer à l'alcool et d'autres. Donc, les gens qui font les fous parce qu'ils tiennent pour lesquels c'est le cas, ils n'y peuvent rien et ça ne s'entraîne pas. Voilà. Car que ce soit sur la consommation, les effets ressentis, vite, lent, fort, pas fort, ou même les doses employées slash supportées en surface, ou également le rapport à l'addiction, c'est avant tout une histoire d'enzymes de masse et de volume. Tiens, par exemple, on dit souvent qu'une femme tient moins l'alcool que l'homme, donc on sait tous que c'est vrai et que la masse va jouer pour X raisons. Mais c'est surtout parce que dans ce cas, l'enzyme ADH, présente dans l'estomac, là où va d'abord tomber l'alcool, est tout simplement moins produite par le cerveau dans le corps de la femme que chez l'homme. Et celle-ci permet un premier traitement de l'alcool avant d'être envoyé aux autres organes qui recevront un pourcentage en teneur plus ou moins élevé en fonction donc du sujet, pouvant faire naître plus rapidement des signes d'ébriété. Pour la ligne, l'enzyme qui va faire que l'on va tous la sentir passer plus ou moins différemment à dose égale et en tant que non consommateur est le cytochrome CYP2D6. Pour celle-ci, tout va se passer au niveau du foie et elle sert à transformer progressivement la codéine en morphine dans notre propre corps et si cette enzyme est défaillante ou absente, il est impossible d'obtenir l'effet thérapeutique recherché par la prise de codéine. Ça veut dire mon rêve que si ton cytochrome CYP2D6 est défaillant, ça sert à rien que tu forces avec les doses, t'es en train de buter ton corps et tu ressentiras jamais les effets. Pour l'anecdote, c'est quand même 7% de la population caucasienne qui aurait ce déficit. Alors vous allez me dire mais pourquoi pas prendre directement de la morphine directe ? Si c'est pour prendre la codéine, ça se transforme en morphine comme je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est beaucoup trop fort en prise de directe, trop intense et du coup trop dangereux. Et justement, là où ça devient vraiment une bresson, c'est si le foie du consommateur transforme très très vite la codé en morphine. On appelle ça un métaboliseur ultra rapide. Mais en fait, c'est que chez ces gens-là, puisque la morphine va être métabolisée de manière ultra rapide, eh bien ok, puisque c'est le jeu, ils vont être contents, ils vont ressentir plus rapidement des effets de sédation et de somnolence qui sont recherchés avec la boisson. Mais le problème, c'est que ça va également accentuer la toxicité de la substance de manière moins sympa avec une beaucoup plus forte probabilité de taper nausées, vomissements, constipations et surtout défaillance respiratoire et confusion mentale. Et si je vous disais maintenant qu'en fonction de nos origines, on est tous plus ou moins nombreux à être métaboliseur ultra rapide. Par exemple, chez les Américains et Caucasiens, ce serait en moyenne 5% du peuple qui le serait. En Hongrie, je crois qu'ils se débrouillent vraiment pas mal avec du 2%. Par contre, les Africains laissent tomber 29%. Et in fine, être métaboliseur ultra rapide, signifie ressentir beaucoup plus vite et beaucoup plus fort les effets de la ligne. Bien, maintenant que le petit tour sur le métabolisme a été fait, que ça fait 3 heures que je parle tout seul devant une caméra, voyons plus rapidement un autre levier qui va lui aussi entrer en jeu, l'accoutumance. En pharmacologie, pour essayer d'un petit peu vulgariser la définition générale, disons que ça correspond à une absorption régulière et fréquente d'une substance avec des réponses de l'organisme de moins en moins marquées. Dans le cas de la ligne, un certain système de régulation que nous avons en nous va s'habituer aux effets provoqués et nous allons commencer à y être moins réceptifs peut-être à nos doses prévues initialement et de ce fait, on va être tenté de les augmenter pour obtenir l'effet initial au fil du temps. Et c'est ça aussi qui va expliquer qu'entre une personne accoutumée et par l'autre, une simple dose de défense pour l'un va être endommageante voire létale pour son pote. Moi, je suis accro. Enfin, j'étais accro. On va éviter les détails, sinon ça va me reconnaître ainsi de moi. Mais j'étais accro plus qu'une dizaine d'années. Moi, c'était 5, 8, pas de lourds. Je te jure que déjà si tu dépasses 2, 3 flacons dans la même journée, je peux dire que pendant ma période, j'étais dans mon prime de consommation, je ressentais aucun effet jusqu'à le 3, le 3ème, le 3ème flacons. Ok, grosse accoutumance. Alors, les effets, tu ne les ressentais plus avant ? Ok, waouh, waouh. Une gamine de 16 ans prend ça pour la première fois. Si elle prend comme moi, j'ai pris. Je pense des petits jeunes femmes. Il y a des petits des petits mers de qui ont aussi des ordonnances. Il s'amusa à ouvrir les bouteilles, à enlever la majorité du flacon pour les garder pour eux. Et puis, des familles des valides d'hexanax écrasées dedans. Je pense un peu très vite, il va finir avec ce moment-là. Tout est une question d'organismes habitués ou pas. Attention, néanmoins, parce que certes, le ressenti en surface est repoussé. Mais le corps, lui, augmenter les doses, ça ne fait qu'augmenter les substances toxiques à devoir traiter. J'ai peut-être une dolérante, j'ai peut-être une mérituelle. Mais le problème, c'est que le corps, lui, ne va plus réagir forcément. Passons aux témoignages. Au cours de l'investigation, j'ai vraiment eu droit à tous les témoignages possibles allant du jeûne de 16 ans et ses 50 kilos à celle du trentenaire qui en fait deux fois plus. Des conséquences les plus bénignes aux plus graves et de la Belgique à la Suisse, en passant par la France. Ce qui est le plus revenu, c'est cette envie de tester juste pour voir et peut-être s'amuser, tout comme les rappeurs du moment qui étaient en train de rip in fort dans leurs clips. La consommation a débuté pour beaucoup accompagnés d'amis, quelque chose donc de très convivial au départ pour vite partir en sucette. Beaucoup de personnes qui étaient ou sont toujours addictes à la ligne m'ont dit s'être grandement éloignées de leur entourage naturel. Je précise naturel parce qu'il y a justement un entourage fictif qui s'est construit autour d'eux. Quelques personnes qui étaient elles aussi addictes et qui voulaient de la cons. Et la plupart ont fini à passer leur jour seul chez eux à se défoncer. Pour beaucoup, l'amour en a sauvé. Pour d'autres, ça a été les parents et la peur de les décevoir en les voyant dans de tels états qu'il leur a fait « Ok, stop frérot, faut arrêter les conneries ». Mais il en a fallu quand même du temps pour se sevrer et une profonde persuasion pour arriver à considérer cela seulement comme récréatif car c'est très dur de le considérer seulement tel quel. En fait, de ce que j'ai remarqué, beaucoup ont l'iné de manière complètement inconsciente avec des fausses croyances dès le départ sur le résultat obtenable en consommant. Ils croyaient tous que ça allait être qui te fait sauter fort dans les pogo, dans tous les sens comme dans les clips. Or, c'est tout l'inverse. C'est ce qui en aura déçu et dégoûté mais aussi malheureusement fait sombrer dedans ou même causer des overdoses parfois létales. Ce qu'il faut retenir avec la ligne encore une fois, c'est que c'est une drogue qui prend le temps de monter à la tête et on n'est pas tous des métaboliseurs ultra rapides. Donc ça, plus le fait que les gens voulaient absolument une défonce rigolote qui en fait n'aurait jamais eu lieu et encore moins tel après tel puisque ce n'est pas le résultat obtenable, on a résulté une énorme quantité de jeunes victimes d'overdoses en très peu d'années. Il y a maintenant une bonne grosse dizaine de minutes, je vous évoquais que j'avais reçu à peu près 50 témoignages. Bon, eh bien, dans vraiment le trois quarts qui mentionnaient le terme de surdose, overdose, j'y reconnaissais de la terreur. Alors que certains ont été pris en charge à temps, subissant un lavage d'estomac avant que le système de digestion ne se fasse et que ça devienne tragique, d'autres n'ont pas eu cette chance-là. Vous êtes malheureusement bon nombre à avoir perdu des frérots dans l'histoire alors que de base, il ne s'agissait que de s'amuser. Pour d'autres, c'est la honte cumulée à la peur de la sanction qui a failli leur coûter cher. Bon, pour évoquer quand même des cas moins fatals, en général, c'est les reins et le foie qui auront vraiment pris très cher. Certains ont été accompagnés par des obligations de soins ordonnées par un tribunal, soignant autant que ce vrant le consommateur qui est en train de se détruire de l'intérieur. Et comme vous allez l'écouter dans le vocal, d'autres ont eu des insuffisances respiratoires sur l'instant T se voyant mourir à petit feu. le tuyau respiratoire, je ne sais pas comment on appelle ça, la trachée, j'ai l'impression qu'elle se rétrécissait de plus en plus et j'avais du mal à respirer. Et du coup, j'ai dit à mon pote, toujours en mode, je lui ai dit « je ne me sens pas trop bien, sinon je ne me réveille pas, tu diras ça à ma meuf, tu diras ça à ma soeur. » Et là, derrière vos écrans, vous vous dites probablement « comment se fait-il que moi, je n'ai rien eu quand j'ai consommé ? Que mon pote qui l'iné à fond n'a pas eu de séquelles ? Ou que je ne suis pas tombé sous l'addiction alors que je consommais grave ? » Comme évoquait précédemment, on est tous différents quant à l'accoutumance, au seuil de dépendance, et quoi qu'on le veuille, le buveur numéro 1 ne consommera jamais comme le buveur numéro 2 et son métabolisme lui est propre. Ensuite, séquelle invisible ne veut pas dire du tout absence de séquelle. Comme me l'a avoué un témoin, pour lui, il n'a rien car il n'a pas consulté. Mais il se doute bien que c'est possible qu'il en prenne conscience plus tard, que ce soit suite à diverses analyses ou la dégradation anormale de certaines organes. Quant à l'addiction, ça ajoute aussi le fait d'être un profil à risque addictif. Quand je discutais avec des témoins qui ont eu une forte période consommatrice, l'un d'entre eux a mis le doigt sur une problématique très intéressante. La ligne est-elle unique responsable dans tous les drames qui peuvent intervenir et sont intervenus ? Quand on regarde de plus près, de quoi sont vraiment décédés Mac Miller, Fredo Santana, Lil Peep, Juice WRLD ou encore Prince et Michael Jackson ? Ça n'est pas d'une overdose de codeine ? Mettons d'ailleurs ces deux noms de côté pour après. Tous les rappeurs que j'ai cités et ceux-là sans exception sont décédés d'overdose. Oui, il y a de la ligne. Oui, mais pas simplement de la ligne. Rempli avec d'autres substances bien plus fortes que la codeine ou accentuant ses effets parfois même sans le vouloir. Fredo Santana, ça aurait été le combo ligne et Xanax qui lui aura ôté la vie. Pour Lil Peep, un cocktail à la fatalité inévitable à base de Xanax, fentanyl, opioïde, 100 fois plus dangereux que la morphine. Évidemment, là, qu'est-ce que tu veux y faire ? D'ailleurs, son entourage a suspecté qu'il n'avait pas conscience que c'était du fentanyl et non de la codéine. On en revient au fait que l'un des principaux problèmes avec la ligne, c'est que contrairement à la beuh et tout comme la coque ou les chites, ça peut être coupé par n'importe quelle saloperie et t'en saura rien. Après, pour Lil Peep, sacré rapport toxicologique le frère Rouen parce qu'il était mentionné quand même qu'il était également sous cocaïne, beuh et tramadol. Alors, évidemment que ça ne veut pas dire qu'il se les ait injectés ou les a bu dans le cup sachant que la durée de détection de certaines substances peut prendre jusqu'à des semaines quand même. Quant à Mac Miller, c'est l'alcool plus la cocaïne plus le fentanyl qui ont eu raison de lui. Juice se sera également incliné devant un mélange d'opioïdes de palier 3. Pour Prince, fentanyl encore et toujours. Il en prenait lui à la base pour calmer une douleur à Sanche et voilà, le frère Rouen, il a abusé. Michael Jackson aura malheureusement visé plus original en utilisant du Propofol, fort anesthésiant qui shoot de dingo et dont l'usage domestique est interdit. Mais bon, apparemment, il était de mèche avec son médecin. Pour vous dire, c'est ce médicament qui est généralement administré pour nous faire une anesthésie générale quand on doit compter jusqu'à 10. Donc voilà, il a joué avec du solide là. Donc si on regarde bien, en apparence, eh bien disons-le, l'aline ne tue pas toujours à elle seule. Mais dû au merde que les gens peuvent y mêler ou y mettre à la place de la coder, sur les dealers qui, histoire de vendre de la frappe, vont te mettre n'importe quoi comme du fentanyl, le mélange va devenir létal même pour de très grands accoutumés. Et ça, c'est sans compter une consommation polysubstance volontaire qui n'en range rien. Attention, encore une fois, je ne dis pas que la l'aline à base de codéine toute simple est sans risque grave. Au contraire, et c'est même le début d'un cercle vicieux infernal. Car à cause de l'accoutumance, certains consommateurs veulent upgrade avec le temps d'opioïdes. Et ce qui se passe sans problème puisque au pire, les labos en ont fait des 100 fois plus puissants, 100 fois plus dangereux, sans spécialement galérer à prendre le mélange. Pour passer à la suite, j'aimerais maintenant évoquer une remarque que j'ai énormément lue sur mon tweet. vous voulez boycott la ligne, commencez par boycott l'alcool, bande d'hypocrites, ça tue plus. Très bien. Les chiffres sont les suivants. L'alcool est donné responsable de 49 000 décès par an en moyenne en France. Les opiacés sont quant à eux responsables de quelques milliers sur notre territoire. Aux Etats-Unis, c'était environ 60 000 en 2016. Quand on voit ça, effectivement, on se dit qu'il n'y a pas photo. Si on applique les proportions, les Etats-Unis, c'est combien de milliers de morts par l'alcool ? Or, si l'on regarde maintenant la proportion entre l'effectif consommateur et les personnes décédées suite à la consommation, ça n'a rien à voir. Pour l'alcool, la moyenne nationale d'adultes qui boivent tous les jours est de 10%, soit presque 7 millions de Français. Quant à ceux qui en boivent au moins une fois par an, ça bondit à 87%. Donc, si on part du principe qu'on tranche et que ce ne sont pas spécialement ceux qui boivent tous les jours qui ont des décès liés à ça, comme des accidents de voiture, on parle peut-être de 49 000 citoyens sur une cinquantaine de millions de consommateurs réguliers. Pour parler pourcentage, ce serait donc moins de 0,1% des buveurs qui décèderaient de ça par an. Mais imaginons dans une réalité alternative que ce ne sont que les grands dépendants, donc ceux qui boivent tous les jours, qui en décèdent. 0,7%. Maintenant, autant vous dire que pour les opiacés, les ratios n'ont rien à voir. En 2017 était estimée dépendante aux opiacés près de 0,3% de la population française. Ce sont environ 200 000 personnes. Et dans ces 200 000 individus, le taux de mortalité est lui à 1%. Alors imaginons désormais, très inconnu du grand public soit-il, clairement là, pour le coup, c'est 87% des gens qui ne savent même pas ce que c'est que la ligne que cette dernière, qui plus est surtout bu depuis toujours par les 18-25, à aller peut-être 30, viennent à remplacer l'alcool en France. En étant top 1 des ventes sur tout âge, avec des prix de bouteilles à moins de 10 euros avant le passage sous ordonnance, on est sur une folie meurtrière. De mon point de vue, je pense que si le terme de crise d'opiacés est né et que le lobbying pharmacologique hyper fructueux, hyper imposant a été malgré tout hyper réglementé à l'international, c'est qu'à côté, l'alcool, c'est vraiment pas comparable. On parlerait là d'ailleurs d'un taux de mortalité entre 2 et 10 fois plus fort, car je le rappelle, c'est au sein des dépendants les 1%. Et l'overdose ne frappe pas que les dépendants. C'est ça le problème. Parfois, il suffit d'une fois, d'une dose un peu trop chargée. Pour en finir simplement avec l'alcool. Comme on l'a vu, l'aline va être beaucoup plus longue à manifester ses effets, alors que l'alcool va lui vite monter au crâne. Les molécules, leurs doses, concentration et les seuils n'ont rien à voir. Les deux cumulés, c'est pire et ne pensez même pas à y mêler tout ce qui est crack, tas, cocaïne, mescaline, ballon, LSD et compagnie. Là, c'est bon. Là, c'est ciao frérot. Car c'est ce qui est malheureusement arrivé à des amis de témoins et il n'y a rien de gratifiant, de noble dans cela. Beaucoup ont même switch dans l'AC et les pils bien plus fort à l'image de leurs idoles. Tant qu'on y est, prenons rapidement cette liste de drogues dures. J'ai pu lire également sous certains tweets, « Oui, vous vous indignez pour machin qui va parler de ligne, alors pourquoi vous ne gueulez pas aussi sur les rappeurs qui ont carrément sorti des projets dessus ou même qui parlent de coque ? Car ça aussi, ça influence, c'est juste la drogue qui change. » Fait de la citation. Précision. On gueule et on doit gueuler sur tous les MC qui vendent la ligne. Genre, je ne comprends pas qu'il y en ait qui peuvent encore aujourd'hui baser leur direction artistique sur ce produit. Ensuite, quant aux rappeurs qui ont carrément fondé des projets dessus à l'époque, se sont largement fait taper et pour beaucoup regrettent d'avoir fondé leur image sur cette drogue traître. Et tant qu'on parle de fourberie, bien sûr que ça fait autant hiège quand un artiste parle de coco dans ses sons. Mais attendez qu'on soit d'accord. Depuis quand c'est cool de prendre de la coque ? À part dans Scarface, les frérots, les gens aujourd'hui ne crient pas non plus sur tous les toits qu'ils emprènent à être de la coco. Ça a toujours été montré comme la drogue du toxico qui est riche mais très malheureux. Ça n'a jamais été aussi facile d'accès surtout pour les jeunes. Ça a toujours valu une blinde. Ça n'est pas du tout la même manière de consommer. Bref, on est complètement sur autre chose. Alors nuançons parce que la ligne n'a pas besoin d'être relativisée ou mélangée comme ça à d'autres drogues. Bon, et ne vous inquiétez pas on ne va pas faire le tour non plus de toutes les drogues mais il y a un autre sujet qui est énormément revenu en comparaison la weed. En termes de mortalité ça n'a à voir ni avec la ligne ni avec l'alcool. Ah et je précise j'en fais pas la promotion je ne fume pas moi le premier on sait jamais. C'est simple d'après mes recherches les données se mettent d'accord pour dire qu'aucun rapport scientifique argumenté prouve que le cannabis est directement responsable ne serait-ce que d'un décès. L'OFDT lui-même reconnaît qu'il peut être impliqué dans des décès après consommation mais n'évoque aucun lien direct aucun chiffre. Alors ça ne veut pas dire encore une fois on prend les pincettes qu'il n'y a aucun risque qui déduit la consommation attention voilà c'est bon bien sûr que si t'es défoncé t'accentue plein de dangers comme les accidents de la route seulement pour comparer la weed à l'alcool ou la ligne sur la mortalité directe pour qu'un adulte tape une overdose de THC il faudrait qu'il fume 680 kg de cannabis en moins de 14 minutes. Bon courage bon allez on recentre et j'aimerais enfin revenir sur un dernier sujet celui des médicaments codainés retirés de la vente car de par leur détournement notamment via le Purple Dank nombreux ont vu un bannissement dans certains pays voire un arrêt total de commercialisation slash production. Le premier ça a évidemment été le ravageur Oxycontin puis le cocktail déjà quasiment tout prêt Octavis en 2016 aussi aux US et là vous allez me dire ouais TP qu'en est-il de notre continent à nous ? Et bien pour ça j'aimerais justement vous partager les paroles d'un témoin suisse quant au Macathussin le sirop codainé très utilisé et prescrit en Suisse et son laboratoire créateur Gebro Pharma. Pour en revenir au lobby pharmaceutique j'ai vu mon médecin traitant il y a quelques jours donc mon médecin de famille qui me prescrit jamais de coder jamais de promettre rien tu vois il m'a dit avec l'ordre des médecins on a tout fait depuis ces derniers mois pour que Gebro Pharma c'est le laboratoire qui fabrique le Macathussin donc que Gebro Pharma stoppe la production du Macathussin comme avec l'actualis aux States à l'époque et le médecin m'a dit le médecin m'a dit c'est impossible de lobby le lobby est trop puissant ils n'aiment pas retirer le médicament ce qu'ils ont fait c'est qu'en 2018 c'est ça 2018 ou 2019 ils ont changé le goût j'arrive genre à moi c'était vanillium et là depuis 2018 ils ont mis Thierry alors ça change rien à la fonce d il faut savoir aussi qu'il y a quelques semaines ils ont retiré un autre médicament d'un côté qui s'appelait Beniglin Gebro Pharma a réussi à faire retirer un autre sur des rayons mais pas de l'air tu vois je vois l'ampleur du lobby c'est un coup dans le complot aussi tu vois mais moi je te le dis peut-être que je prends des vestes s'il y a des gens qui font d'archives quand je dis des gens haut placés donc l'élite alors on parle il y a l'élite de ce monde de ce monde qui savent je veux tout faire pour détruire ce labo parce que enfin détruire ce labo enfin en tout cas que ces médicaments sont retirés parce que ils savent très bien le PDG donc Marc Blattner il a carrément fait une interview sur une chaîne chez Salmande où on voyait des jeunes sortir de la pharmacie faire du mélange dans la pharmacie jeter les trucs des cartons par terre pour lui c'est un sirop qui fait pour l'atout et c'est la meilleure des molécules pour soigner l'atout c'est la connexion et le truc très rare c'est que si tu voyais la couleur du sirop le gros l'odeur et l'effet tu peux pas te dire autre chose que c'est pour France des légendes tu vois ce que je veux dire le plus déchet de la ligne genre le truc il est vraiment purple un peu rose je sais pas comment rose tout est fait pour que que ça soit accrocheur que ce soit le bonbon le bonbon parce qu'en France eux font Néo toplex ils sont vraiment dégueulasses je sais pas pourquoi je dis désolé mais c'est vraiment dégueulasse le go mais le matin tu sens le four le go vraiment il y en a ils boivent pure tellement c'est bon tu vois ce que tu veux dire il y a pas besoin de rajouter le bonbon blab et devinez quoi dans la pratique si je mets 6 jours ça va oui oui mais ça j'alerte pas trop les indices de contrôle ok parce que sinon si je mets une fois par jour et puis il y a des niveaux ok j'ai une question oui comment un autre de bonbons bon et là je vous ai épargné les 40 minutes de blabla disons le impertinent qui précède l'extrait j'ai halluciné comment c'est d'une facilité auprès de certains médecins d'obtenir une si grande quantité de codéine heureusement que d'autres praticiens sont encore droits dans leur vote mais pour moi les laboratoires pharmaceutiques voilà vous savez ce qu'il faut faire il faut prendre des vieux médicaments c'est les vieux médicaments les médicaments qui ont été mis sur le marché il y a 30 ans vous voyez parce qu'ils sont fiables encore oui ouais c'est là ils ont été mis sur le marché à une époque où on va dire qu'il y a encore des médicaments vous voyez mais tout ce qui est des nouveaux médicaments ceux qui sont sortis depuis 10, 20 ans il faut éviter les nouveaux médicaments c'est que de la merde c'est que de la merde ok désormais j'avais envie d'évoquer ce que des témoins ont choisi de faire et ce qui a fonctionné dans leur cas sauf un pour supprimer leur dépendance à la ligne quoique c'est valable pour toutes les drogues en fait ça démarre généralement d'une discussion avec leurs proches ou puis leur médecin d'autres vont choisir de se tourner vers des organismes comme Addiction France qui sont spécialisés dans ça et dans le reste des cas c'est des obligations de soins par les tribunaux bref de ce que j'ai compris le processus reste globalement le même c'est progressif la personne est accompagnée pendant près d'un an et est soutenue dans sa volonté de ne plus être sous addiction ça va se passer entre autres via des prescriptions de plus en plus réduites des rendez-vous réguliers chez les médecins il va y avoir même je crois une supervisation par un autre tout bib et tout bref mais attention néanmoins car ça n'empêche absolument pas certains lobbying d'agir et de se servir du sevrage pour refourguer encore et encore de la codéine avec l'aide de Drip Game nous avons remarqué que malgré l'obligation d'avoir deux médecins qui encadrent un sevrage donc des livrances d'ordonnances contrôlées et dégressives pendant un an minimum ça n'enlève pas pour autant la corruption pharmacologique organisée j'ai carrément 30 minutes de vocaux sur un cloud où t'entends une toubib te citer non-stop 20 blases de confrères que ça soit des pharmaciens psychiatres généralistes dans toute la Suisse romande et allemande en expliquant tout bêtement les liens professionnels entre eux en plus bref elles crament toutes ces cartes il y a un vrai réseau c'est ouf bon et bien on est sur les dernières minutes de ce long épisode ce long documentaire je voulais ajouter quand même une petite note positive à tout cela et dire que peu importe ce à quoi on est dépendant il n'y a aucune honte à vouloir s'en sortir à en avoir la volonté que ce soit pour préserver sa famille son entourage à retrouver une grande estime de soi reprendre notre vie en main ceux qui agissent vous avez toute ma force la ligne est l'une des drogues les plus traîtres d'ailleurs pour tenter de se faire pardonner quant à leur mauvaise influence nombreux sont les artistes internationaux qui ont revu publiquement leur position dessus GOAP en France fond de même sa nouvelle com sur de l'eau c'est bien après voilà malheureusement ça n'empêche pas que certains continuent d'en faire la com heureusement que la jeune wave est là pour communiquer convenablement et que les rappeurs n'en ont toujours pas non plus fait la promo à l'époque merci d'avoir visionné l'épisode jusqu'ici votre interaction est la bienvenue que ce soit ici ou sur les réseaux les postes sont prêts à être relayés à bientôt pour une grosse enquête je remercie encore une fois évidemment CDXX pour les travaux et le lien pour obtenir la réduction exceptionnelle de CyberGhost à 2,11€ par mois est en description l'application protégera vos données pendant que vous naviguez permettra un accès à divers contenus bloqués si vous voulez essayer profitez-en avant l'expiration de l'offre en bio ciao la tépésance